... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, les services secrets américains sont vraiment peunaux. Par leur faute, la plus grande opération de commando jamais organisée a échoué, bien qu'elle se soit déroulée d'une façon parfaite. Hier soir, le secrétaire d'État américain à la Défense, M. Melvin Laird, a révélé la vérité sur les derniers bombardements du Nord-Vietnam. Il devait servir à couvrir une opération spéciale. Vous voyez à côté de M. Melvin Laird, à gauche, le responsable de cette opération, le colonel Simmons. Objectif, un camp de prisonniers à 40 km seulement d'Hanoï, c'est le camp de Son Thaï. Il fallait libérer les 500 prisonniers américains détenus dans ce camp. De très importants moyens, vous l'imaginez, en hommes, en matériel, en hélicoptère, ont été mises en œuvre dans le plus grand secret. Les troupes américaines ont atterri de nuit. Elles se sont rendues maîtres du camp très facilement. Mais malheureusement, et c'est là que tout a cloché, les troupes se sont aperçues que le camp était vide, et vide depuis plusieurs semaines. Il y a donc eu une fuite. Fuite à Washington, c'est improbable. On pense qu'il s'agit d'une fuite qui a eu lieu à Saigon. Les responsables américains sont aujourd'hui assez embarrassés, on le devine, et l'on parle de remaniement dans les services secrets qui sont à l'origine de cette opération. En attendant, la délégation de Hanoï, ou pour parler de Paris, sur la paix, a décidé de ne pas participer à la séance de demain. On reparlera naturellement certainement de cette affaire, qui sera appelée à connaître d'autres développements, et qui est déjà abondamment commentée, vous le devinez, aux Etats-Unis. Le président Nixon, qui avait donné le feu vert, est lui aussi embarrassé. Le président Nixon, qui d'autre part s'est entretenu hier avec l'ambassadeur du Pakistan, M. Hillary. Ils n'ont pas parlé du Vietnam, mais bien entendu du Pakistan oriental, où le problème numéro un, après le passage du cyclone, est d'acheminer le plus rapidement possible les médicaments et les secours. Déjà, la colère gronde dans la population. Près de 300 000 personnes ont manifesté hier, dans le centre de Dhaka, pour protester contre l'incompétence du gouvernement. La foule demandait la démission du président Yakhya Khan. Si j'étais président, je ferais pendre et écorcher vif Yakhya Khan, a dit M. Bachani, chef du parti national de l'opposition. Mais le rythme des opérations de secours semble enfin s'accélérer. Nous venons de recevoir un nouveau reportage de nos envoyés spéciaux au Pakistan. Je vous propose de le regarder tout de suite. Il aura fallu 11 jours au monde occidental, au monde de la technique, pour réagir de façon concrète et efficace. 11 jours pour comprendre que ce n'est pas des couvertures qu'il faut envoyer dans un pays où 12 mois par an, hommes et femmes ne portent qu'un mince vêtement de coton. Pourquoi ce délai ? Eh bien, tout d'abord, il a fallu comprendre, il a fallu imaginer ce qui se passait vraiment au Pakistan. Ce qui se passait dans les 4000 kilomètres de boue de la région la plus peuplée du monde, dévastée par le cyclone. Il a fallu aussi admettre l'incapacité de réagir de ce pays divisé en deux, qui subit pourtant des cyclones à peu près tous les 4 mois en moyenne. Mais les autorités, les habitiants épargnés du Pakistan oriental, comme de Karachi, semblent malheureusement très étrangers au déchirement actuel de leur pays. C'est en effet la première chose qui nous est frappés ici. Un détail, par exemple, seuls les Pakistanais ont observé le repos traditionnel de dimanche dernier, alors que bien sûr, sur l'aéroport, américain, anglais, canadien étaient au travail. Depuis lundi matin, c'est le monde des hélicoptères, des super C-160 de transport, des avions cargo de la Royal Air Force, des transals français. C'est ce monde de la technique et des moyens puissants qui s'est installé sur l'aéroport de Daka. Au total, une vingtaine d'hélicoptères a mené entier dans les soutes des cargos de l'air. Dans un tel pays, il n'y a en effet que l'hélicoptère ou les épaules d'un homme pour transporter un sac de riz. Au large des côtes, dans le golfe du Bengale, deux croiseurs britanniques, sur les côtes, 80 petits bateaux pneumatiques et des péniches de débarquement. C'est selon la méthode du coup par coup, en effet, qu'il faut lutter ici contre la faim et la maladie. Et sur le terrain de Daka, au coude à coude, dans leur combinaison de combat, les Américains de la First Cave, la fameuse première division de cavalerie, venus du Vietnam, avec leurs hélicoptères, oui, qui sont spécialement conçus pour travailler au-dessus des rizières. Il y a les berets rouges, des parachutistes français venus de Pau avec leurs alouettes 3. Il y a les berets verts, des commandos britanniques. Vous le voyez, l'armée et le gouvernement du Pakistan ont définitivement passé le relais aux sauveteurs étrangers. Le gouvernement du Pakistan est en effet impuissant à travailler dans son propre pays et à sauver ses propres compatriotes, et cela pour des raisons essentiellement matérielles. Et cela risque aussi, bien sûr, de provoquer l'éclatement, peut-être, de ce pays, l'éclatement politique, car nous sommes à moins de 15 jours d'élection générale qui risque de remettre en question le statut du pays lui-même. De son côté, la compagnie nationale Air France a transporté hier 11 tonnes de médicaments à destination du Pakistan oriental. On vient d'apprendre, d'autre part, que le pape a décidé de faire une escale d'une heure à Dakar au cours de son voyage à destination des Philippines. Un geste symbolique, puisque en une heure, le pape n'aura certainement pas le temps de se rendre compte de la détresse du peuple du Pakistan. Après le Pakistan, c'est en ce moment la Guinée qui retient l'attention pour des motifs d'ordre politique. Vous savez que le président Sécoutouré a annoncé avant-hier qu'il était victime d'une tentative d'invasion de la part de Portugais et de mercenaires à leur solde. Une nouvelle tentative aurait été repoussée cette nuit selon Radio Conakry qui diffuse sans cesse le slogan suivant à côté de la marmite, le fusil, à côté du porte-plume, le fusil, à côté du marteau, le fusil. La situation reste en effet confuse en Guinée où 48 heures après leurs premières incursions, mercenaires blancs et africains venus de Guinée portugaise ont toute nouvelle fois tenté de débarquer à Conakry. Pour les autorités guinéennes, ces attaques sont l'œuvre de mercenaires encouragées par les autorités portugaises de Guinée-Bissau. Cette armée portugaise que nous voyons ici au cours d'un accrochage avec des rebelles guinéens est forte de 30 000 hommes. Face à elle, 6 000 nationalistes africains luttent pour reconquérir l'indépendance de leur territoire. Leur chef, Amilcar Cabral, les dirige depuis 8 ans. Ils ont l'appui de nombreux pays communistes tels que l'URSS et la Chine. Pour les autorités portugaises, il ne fait aussi aucun doute que Conakry aide et protège la rébellion de Bissau. Mais à Lisbonne, on se défend d'avoir participé au coup d'État dirigé contre le président Cécoutureux. Ce dernier, en dénonçant les tentatives d'incursion de mercenaires dans son pays, a mis une nouvelle fois en lumière le rôle joué par ses soldats de fortune dans les conflits internes des pays, nouvellement indépendants du continent africain. On entendit pour la première fois parler de mercenaires en Afrique en 1960 lorsque Moïse Chombe fit appel à eux pour mettre à exécution la sécession du Katanga. Depuis, on les a retrouvés dans la plupart des conflits Congo, Angola, Nigeria. Un mercenaire gagne en moyenne 15 000 anciens francs par jour auxquels il faut ajouter les primes d'accidents ou de blessures. En 1965, les mercenaires avaient promis de quitter l'Afrique à tout jamais. Il semble qu'aujourd'hui, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Mais tout cela n'est naturellement pas encore confirmé. On attend l'envoi d'une mission de l'ONU, une mission d'enquête qui doit arriver demain. Les nouvelles de France maintenant et tout d'abord les grèves. Selon la compagnie Air Inter, les avions d'Air Inter assurent aujourd'hui davantage de vols qu'hier et demain, Air Inter ouvrira de nouveaux services dont Paris-Montpellier et Paris-Grenoble. Le personnel gréviste de Paris, le personnel au sol poursuit son mouvement. Dans les PET, les débrayages commandés par la CFDT et la CGT ont commencé hier soir. La distribution du courrier en sera, vous le savez, perturbée. Et puisque nous parlons des postes, une nouvelle curieuse. Expédié de Paris en 1906, un paquet poste destiné à un habitant d'Auxonne en Côte d'Or est arrivé hier. Hélas, le destinataire n'habite plus à l'adresse indiquée. L'actualité politique maintenant. Le deuxième procès d'Alain Gessmar s'est ouvert ce matin devant la Cour de Sûreté de l'État à Paris. M. Gessmar est poursuivi pour reconstitution de l'Igdisout. Il s'agit exactement du groupement La Gauche prolétarienne. C'est Guy Clès qui a suivi les débats pour nous. Nous le retrouvons à proximité de la Cour de Sûreté de l'État. A proximité, oui, devant le palais de justice où nous étions déjà voici un mois pour le premier procès Gessmar. C'était le procès des manifestations qui avaient accompagné le jugement des deux directeurs de la Cour du Peuple Brice et le Dantec. Et Alain Gessmar avait été condamné à cette occasion à 18 mois de prison. Je vous le rappelle. Le décor aujourd'hui n'a pas changé. C'est-à-dire que le quartier latin et l'île de la Cité sont calmes. Mais il y a un très grand service d'ordre, un service d'ordre très important qui quadrille les alentours du palais de justice. Le procès a donc commencé ce matin par une bataille de procédures. Comme d'habitude, c'est toujours le cas dans ce genre de procès. Et le principal argument de la défense, c'est de dire que le décret de dissolution de la gauche prolétarienne, décret pris le 27 mai dernier, était parfaitement illégal. Ce décret, en effet, s'appuie sur une loi de 1936 qui visait les groupes fascistes armés qui, donc, attaquaient le gouvernement républicain avec les armes. Or, soutien à la défense, jamais la gauche prolétarienne n'a manifesté en armes. Jamais elle n'a tenté de renverser le gouvernement républicain par les armes. L'avocat général Charleau, qui a requis contre les conclusions de la défense, a bien sûr balayé toutes ses objections. La cour s'est retirée ensuite pour délibérer. La cour de sûreté qui est présidée par un civil, le président Romériot, et qui comprend trois civils, trois magistrats civils et deux militaires, un général de division et un lieutenant colonel. La cour, donc, s'est retirée pour délibérer. L'audience va reprendre vers 14 heures. Alain Gessmar risque cette fois-ci de six mois à deux ans de prison. Voilà Bernard Volker ce qui s'est passé ce matin. Je vous donne rendez-vous à ce soir pour la suite de ce procès. A ce soir. Du nouveau ce matin dans l'affaire de l'hebdo harakiri. Le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur vient d'annoncer que l'arrêté qui par le biais d'une interdiction d'exposition et de publication avait amené la suppression de cet hebdomadaire sera modifié pour permettre sa diffusion. Mais la vente d'hebdo harakiri restera interdite aux mineurs de 18 ans. Les autres nouvelles. Le Sénat examinera ce soir la loi des finances de 1970. Cet après-midi, M. Georges Pompidou présidera au Palais de l'Elysée un conseil ministériel restreint sur les problèmes de l'enseignement technique. M. Pompidou s'inquiète de l'avenir de l'enseignement technique. Il constate que cet enseignement tel qu'il est actuellement organisé ne séduit ni les parents ni les jeunes ni même les enseignants qui souvent bouent de cette branche utilitaire de la pédagogie. Pourtant, tout pays industriel doit pouvoir former suffisamment de techniciens et d'ingénieurs. A ce sujet, une enquête de Dominique Lory. Pour la plupart des élèves qui sont en enseignement technique qui sont dans un milieu peut-être un peu moins élevé. On a toujours dit ou on a toujours pensé que les élèves qui sont en lycée technique sont les moins doués enfin les plus mauvais. On n'avait pas l'impression que cet état d'esprit a changé totalement depuis quelques années. Je pense que ça change mais enfin je ne l'aperçois pas tellement. Cette réflexion d'un élève d'un lycée technique est révélatrice. La vieille formule l'enseignement technique parents pauvres de l'éducation nationale conserve encore aujourd'hui toute son acuité. Né des besoins de l'industrie à l'ombre de la filière noble des lycées classiques, le technique demeure dans l'esprit du public et même pour certains professeurs un enseignement de seconde zone. Alors vas-y. Pour être honnête je préférais être dans un lycée. D'ailleurs je suis essentiel j'espère avoir un changement bientôt. Vous préférez travailler dans un lycée ? Oui. Pourtant de sérieux efforts sont entrepris pour revaloriser cet enseignement. L'entrée cette année de la technologie en classe de 4e de lycée donnera sans doute à des élèves le goût des métiers techniques. Mais faute de professeurs qualifiés cette initiative connaît un démarrage difficile. Le manque de professeurs qualifiés est un des problèmes clés de l'enseignement technique. Un distributeur deux voix trois orifices que l'on a repéré sur le logigramme. Pour nous la formation des maîtres est insuffisante ne serait-ce que parce qu'il y a 14 000 maîtres auxiliaires sur environ 35 à 40 000 professeurs dans les collèges d'enseignement technique. Quelle en est la raison ? La raison en est l'insuffisance d'accueil des écoles normales d'apprentissage en France. Ces écoles accueillent environ 2 000 professeurs chaque année alors qu'il faudrait 4 000 ou 5 000 professeurs stagiarisés par an. Et bien sûr tout cela a un résultat sur l'enseignement. Et oui parce qu'un professeur un ouvrier spécialisé le meilleur soit-il ne peut pas s'improviser professeur du jour au lendemain lorsqu'on lui confie une classe. Ma grosse difficulté actuellement consiste à recruter un certain nombre de professeurs techniques qui nous manquent et qui perturbent bien entendu les cours en ce début d'année scolaire. Est-ce que je peux être indistrait ? Combien gagne-t-on au départ ? Disons que cela tourne autour de 1 000 francs. Problème d'encadrement mais aussi d'équipement. Ici cet établissement est un modèle du genre. Espaces, salles aérées équipées de matériel perfectionné. Mais ces locaux modernes sont encore en nombre insuffisant compte tenu des besoins. Mais l'enseignement technique c'est aussi cela. Une vieille usine transformée en collège, une bâtisse grisâtre et délabrée rue Duméryl dans le 13ème arrondissement. Trois années d'études dans ce décor. Voyons qu'on prend mieux maintenant l'utilité de la réunion restreinte de cet après-midi au palais de l'Élysée sous la présidence de M. Pompidou qui donc en quelque sorte visera à redonner ses lettres de noblesse à l'enseignement technique. Toujours à propos des questions d'enseignement, chacun sait qu'elle charge constitue pour les familles chaque année l'achat des livres scolaires. Charge encore aggravée par l'anarchie qui règne trop souvent dans les établissements. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le ministre de l'Éducation nationale, M. Olivier Guichard, qui a fait cette déclaration à l'Assemblée nationale samedi dernier. Le ministre propose que toutes les divisions d'une même classe, d'un même établissement, utilisent pour une même matière les mêmes manuels et ceci pendant au moins cinq ans. Une enquête de Michel Polacco auprès des intéressés. Trop de livres différents, une répartition anarchique, c'est ce qu'on appelle maintenant l'inflation des livres de classe, comme l'explique M. Sergent, auteur d'une enquête pour l'Institut de la Consommation. Combien trouve-t-on de manuels scolaires, par exemple, pour une classe de troisième à l'heure actuelle ? On en trouve 345. Il y en a 56 en mathématiques, 55 en anglais, il y en a 70 en ce qui concerne l'apprentissage de la langue française et 28 en ce qui concerne la littérature. Pourquoi existe-t-il tant alors de manuels scolaires ? Vous avez d'une part l'évolution des connaissances en ce qui concerne surtout les sciences, vous avez la rénovation pédagogique et vous avez l'aspect financier de la chose qui est l'intérêt que peuvent trouver les éditeurs et les professeurs à publier de nombreux bouquins. Vous avez acheté beaucoup de livres neufs au début de l'année ? Oui, j'en ai acheté. Tout ce qui se passe. On proposait beaucoup de choix à la clientèle pour l'obliger à acheter et évidemment, elle se laissait tenter parce qu'il est toujours agréable de varier, de changer, mais ça ne correspondait sûrement pas, je pense, pour beaucoup à des besoins très profonds. Depuis longtemps, les associations de parents d'élèves réclamaient une réglementation dans ce domaine. L'attention du ministre de l'Éducation nationale est donc fort bien accueillie. Mais tandis que certains trouvent la durée de cinq ans un peu longue pour un livre et son contenu, les parents d'élèves, eux, s'interrogent sur les possibilités d'application d'un tel projet. Je me suis aperçu que pour des petites différences de pédagogie, il y a eu des manuels, des nouvelles éditions qui se sont faites et nous avons été obligés de changer de livre. Il me semble difficile pour le ministre de l'Éducation nationale de pouvoir mettre son projet en application. Quand un livre a circulé pendant trois ans avec des élèves de sixième et cinquième, les trois quarts du temps, il est inutilisable. Alors, de toute façon, à l'intérieur de ces cinq ans, il faudra renouveler le stock d'un même livre, même si les programmes ne changent pas et même si les manuels restent les mêmes. Quant aux éditeurs, évidemment concernés, ils attendent avec peut-être une certaine inquiétude. Ça n'aura pas de conséquences néfastes sur l'édition si l'on prend les précautions nécessaires, c'est-à-dire si l'innovation peut se faire jouer régulièrement et de façon concertée et rationnelle. Ça en aura d'immense tant sur la pédagogie que sur l'édition si le système aboutit à un blocage. Le Premier ministre souhaite débloquer la société. Tout blocage introduit dans un serroage est certainement mauvais. Il semble donc que ce projet une fois appliqué va satisfaire les familles mais 5 ans n'est-ce pas trop long pour un livre de classe ? Revenons un peu en arrière. Je disais tout à l'heure que le ministère de l'Intérieur avait décidé de modifier l'arrêté qu'il avait pris à l'encontre de l'hebdo Araquiri de façon à lui permettre de poursuivre sa diffusion et sa parution tout en continuant de l'interdire aux mineurs de 18 ans. L'équipe d'Araquiri s'élève contre ce qu'elle appelle une attitude hypocrite et n'accepte pas cette interdiction qui reste faite aux mineurs et l'hebdo Araquiri donc ne reparaîtra pas pour le moment. L'actualité sportive maintenant, Michel Drucker, avant même que ne débute la saison de ski, les skieurs ont déjà des problèmes. En effet, M. Evry Brundage que vous connaissez, il est président du comité olympique international par une nouvelle fois en guerre contre les skieurs. Dans une lettre qu'il a adressée au président de la Fédération internationale de ski, M. Brundage écrit notamment, je le cite, « Cet été, à Mammouth Mountain en Californie, certains skieurs appartenant à six pays différents ont été engagés comme moniteurs entraîneurs. Ces skieurs, outre leurs frais de séjour et de déplacement, ont reçu un salaire de 50 dollars par jour, c'est-à-dire un peu plus de 25 000 anciens francs. M. Brundage ajoute que désormais, les skieurs dont les noms citent ne peuvent plus prétendre participer aux Jeux Olympiques de Saperon en 72. C'est une prise de position très violente. Et on trouve sur la liste de M. Brundage l'Australien Malcolm Main, l'Allemand Fogler, les Français Pinel, Auger et Mauduit, les Suisses Dédviller et Giovanoli pour ne citer que les principaux. Dans cette même lettre, M. Brundage reproche également, une fois encore, très vivement, à des skieurs et à des skieuses d'avoir prêté leur nom à des marques commerciales. Et là, sa liste comprend tous les meilleurs skieurs du monde. C'est une liste très longue. Vous savez que M. Brundage a toujours reproché aux skieurs d'être d'authentiques professionnels. Et au cours d'un de ses récents voyages à Paris, il avait d'ailleurs eu l'occasion de réaffirmer sa théorie et ses thèses. À la question de Jean-Louis Guillermou, pensez-vous, M. Brundage, M. le Président, qu'on puisse encore parler d'amateurisme en 70 ? M. Brundage avait répondu « Bien sûr, pour un professionnel, il y a 1000 amateurs. Pour moi, le problème est simple. Il y a deux types de sportifs. Celui qui fait du sport pour le sport, par goût de la compétition et de la victoire, et celui qui fait du sport dans un but lucratif pour des raisons financières. » Et c'est ce que M. Brundage trouve absolument inadmissible. Cette nouvelle attaque du Président du Comité Olympique International, si elle n'a pas surpris les principaux intéressés, c'est-à-dire les skieurs, est tout de même beaucoup plus violente que les précédentes, puisque cette fois, M. Brundage cite des noms et il interdit à certains skieurs de participer aux Jeux Olympiques de Saporan 72, ce qui est tout de même une mesure très grave. Du côté des skieurs français, la seule réaction que nous connaissions pour l'instant est celle de Jean Béranger, le directeur des deux équipes de France de Ski, qui sont d'ailleurs à Courchevel. Jean Béranger a déclaré qu'il attendait bien sûr d'être plus amplement informé par M. Martel, le Président de la Fédération Française de Ski, mais que le prétexte de M. Brundage ne lui paraissait pas très sérieux. Il a ajouté que depuis toujours, il arrive à de nombreux coureurs qui préparent le diplôme de moniteur d'enseigner à la clientèle en dehors des périodes de compétition. Mais quand on connaît le caractère obstiné de M. Brundage, on peut penser que cette affaire aura des prolongements. Oui, on peut surtout se demander puisque à la suite des décisions qui ont été prises en France de limiter l'âge des présidents directeurs généraux dans les établissements et en Italie de limiter l'âge des cardinaux en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions, si on ne va pas également limiter l'âge des présidents... Oui, on peut le penser. Vous avez raison, Bernard Volcker, car M. Brundage est un homme d'âge respectable. Il a 83 ans puisqu'il a participé, si ma mémoire est bonne, elle est bonne d'ailleurs puisque c'est M. Loïs Vranlais qui me rappelait tout à l'heure, que M. Brundage a participé aux Jeux Olympiques de Stockholm en 1912. Il avait participé aux épreuves du décathlon, mais ça, c'est un autre problème. Une information qui concerne la boxe. Sur l'insistance de Cassius Clay, le Madison Square Garden de New York a décidé d'inclure cinq nouvelles salles new-yorkaises dans le réseau de circuits fermés de télévision pour le prochain combat entre Cassius Clay et l'argentin Bonavena. Je veux le plus de monde possible pour voir ma victoire à firmer Clay et en ouvrant plusieurs salles de spectacle dans la région new-yorkaise, les spectateurs qui ne peuvent s'offrir le luxe de payer un fauteuil au Madison Square Garden pour voir le match à un prix modique. Ce match a lieu le 7 décembre et les promoteurs ont été obligés de céder car Clay menaçait de ne pas combattre. Nous allons maintenant voir des images de jumping. C'était la dernière journée hier du jumping de Poitiers. Ce sont nos camarades de cette station de Poitiers qui ont filmé pour vous cette dernière journée. Le Brésilien de Chantilly, Nelson Pessoa, n'a laissé aucun répit aux cavaliers français sur un parcours de sept obstacles. Pessoa a gagné la dernière épreuve. C'était sa quatrième victoire en quatre jours et sur quatre montures différentes. Passop, Sirène, Venise de Brion et enfin Valls de Vienne. Les autres lauriers, Janou Lefebvre, Philippe Jouy et Marcel Rosier les ont partagés. Janou Lefebvre n'était pas au départ de la dernière épreuve du jumping de Poitiers. Romsdal et Troubadour avaient des gains trop importants pour participer. parcours trop facile, 90% des concurrents ont tout de même fait des fautes. Non, Pessoa est tout simplement un artiste, il a de l'aisance, de la maîtrise, il est doué. Il est fin prêt pour son prochain combat, le week-end prochain à Limoges contre Janou Lefebvre et surtout cette fois contre Pierre Jonquer d'Auriola. Michel Drucker vient de partir, c'est Jacqueline Alexandre qui est là et je crois que vous allez nous présenter maintenant une série de reportages. Le premier est consacré à l'aménagement du quartier des Halles. Absolument, c'est un quartier qui est complètement mort depuis quelques temps et deux jeunes commerçants ont décidé de lui faire vivre sa deuxième vie. Sachez que si vous avez l'intention de visiter les Halles en France, il est grand temps de le faire car d'ici peu, certains pavillons qui ont été achetés par les Américains vont être remontés aux Etats-Unis. Ce sera donc devenu un luxe que d'aller visiter les Halles aux Etats-Unis. Voici donc maintenant un reportage d'André Forestier sur les Halles de Paris. Ici, il va y avoir un grand trou et des travaux pendant longtemps. Dans les rues adjacentes, les boutiques sont vides, les propriétaires sont à Rungis ou au soleil. Les nostalgiques pleuraient sur la disparition d'un folklore. Pourtant, les Halles d'Hier, un peu province, sont aujourd'hui dans le vent. Des jeunes, souvent chevelus, louent les boutiques abandonnées. Ils ont des idées, pas d'argent et les loyers ne sont pas chers. Alors, ils retapent et aménagent eux-mêmes ceux qui étaient insalubres. Par exemple, Roland Hilda. Il vient de créer sa propre maison de disques qu'il avait d'abord modestement installée à Avenue Foch. Roland Hilda, vous n'était pas bien Avenue Foch ? C'est-à-dire que si, on était bien, mais on s'ennuyait un petit peu, on était un petit peu à l'écart, tandis que là, maintenant, on est toute une bande de jeunes, on est à peu près 250 jeunes maintenant dans les Halles. Et puis, tous les jours, il y a des gens qui viennent parce que c'est sympathique. Par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Gérard Tournier qui est un très gros éditeur français qui est l'éditeur des Beatles en France qui a envie d'avoir des locaux ici dans les Halles parce que ça l'amuse beaucoup plus. Les commerçants classiques vont de bon oeil ? Oui, les commerçants, ils sont très gentils, ils nous ont bien aidés pendant qu'on faisait les travaux, ils nous aident tout le temps. D'ailleurs, si vous voulez, il y a des gars à côté, on peut aller leur demander. Alors, nous avons rendu visite aux voisins, à un épicier et un cuisinier installés depuis près de 20 ans en Halles. Je suis très content de les avoir parce qu'au contraire, avant toutes les boutiques qui étaient fermées et maintenant, ils ont une autre ambiance dans les quartiers et il y a beaucoup du monde qui vient voir toutes ces choses bizarres qui ont fait dire mais que ça me fait un bien du monde au contraire. Tous ces jeunes viennent également, ils sont attirés par les Halles, ils y trouvent une certaine activité, une ambiance qu'ils n'ont peut-être pas connue telle qu'elle était avant mais qui se crée, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Oui, c'est-à-dire que quelle que soit l'idée, ils la mettent en chantier. Par exemple, dans un garage, atelier, salon, salle à manger, on invente des baffles stéréophoniques à l'acoustique rarement égalées. On trouve pourtant en majorité brocante et mode. Ici, comme figurant, James Arche, l'inventeur du bus Palladium. Il vient d'emménager en se lançant dans la mode à outrance. Oui, mais ça, ça montre bien que c'est que des jeunes très très fonceurs, si on veut, qui sont dans ce quartier maintenant parce qu'on sait que nous, on pense que ce quartier va démarrer, que ça va être quelque chose de très fort et il y a un certain nombre de jeunes qui ont compris ça et qui viennent comme James. Mais ces jeunes qui construisent ou aménagent des magasins très modernes, emploient leur déventure des couleurs pop et des dessins quand même assez curieux ou bizarres pourrait-on dire. Je suppose que les services de la ville de Paris ne sont pas toujours d'accord. Non, pas du tout. En fait, il y a même des lois pour ça. Il y a une première loi qui permet de repeindre les rez-de-chaussée, les boutiques de la couleur à peu près que l'on veut mais tout en restant dans les couleurs du quartier car tout le quartier est classé monument historique. La couleur du quartier c'est un peu grisaille, non ? Les couleurs du quartier c'est vraiment vilain, c'est pas grisaille, c'est sale, c'est vieux, c'est vilain et on n'a pas le droit de faire autre chose que ça. Est-ce que les Parisiens viennent ? Est-ce que la clientèle se déplace ? Les Parisiens commencent à venir petit à petit parce qu'ils savent qu'il se passe quelque chose, ils savent qu'il y a quelque chose de nouveau. En plus, il y a des tas de choses qui se passent encore actuellement dans les pavillons comme des expositions, comme des pièces de théâtre qui ont lieu, des festivals de pop-musique dans les pavillons. C'est des choses qui amènent les gens un petit peu à venir dans le quartier et quand ils viennent, ils sont contents, ils se les amusent, ils font le tour du quartier qui reste ouvert très tard la nuit. En plus, il y a beaucoup de boutiques qui restent ouvert le soir donc après le spectacle, ils peuvent venir. Roland Hilda ne prie pas d'affirmer que les habitants des Halles dorment beaucoup mieux depuis quelques temps. Il y a à nouveau du bruit dans le quartier pour bercer leur sommeil. Eh bien, une mode qui aurait sa place dans les nouvelles boutiques des Halles de Paris, celle que nous propose Isislami, des images de Jean-François Etienne. Il s'agit de la fourrure, de l'imitation de fourrure plus exactement. Et je vous dis tout de suite que c'est beaucoup plus économique que la vraie. Imitation chat sauvage, le manteau à capuchon. Imitation hamster aux rayures beige, noire et blanche, le manteau à mi-mollet. Ces manteaux et les modèles qui vont suivre sont tous réalisés en tissu imitant la fourrure. Ils sont légers et chauds. Nombreux sont lavables grâce aux fibres utilisées pour la fabrication de leurs tissus. Certains sont même ininflammables. Et les uns et les autres sont vendus à des prix raisonnables. 290 francs, ce manteau imitant le rat d'Amérique. Pour lui, un manteau très chaud qui ressemble au singe au prix de 480 francs. La redingote maxi qui joue le léopard coûte 395 francs. pour les sports d'hiver, la veste à capuchons imite et le vison et le renard blanc. Redingote habillée, astraquant noir fermé par des boutons de métal. L'ourlet rappelle le renard argenté. Maxi redingote qui s'apparente au tigre. Elle est faite en viscose et vendue au prix très étudié de 390 francs. Cap reversible, poulain et mongoli blanc à 680 francs, imitation vison noir, l'autre à 450 francs. Naturellement, les prix que je vous donne sont à titre indicatif et peuvent varier. Le long gilet caracule sable bordé de ciré marron peut être aussi porté en doublure amovible au prix de 300 francs. Et 390 francs, le caban qui ressemble au phoque marron. Gérard Vidalange à la Bourse de Paris à vous l'antenne. Aujourd'hui, un tiercé de 3 valeurs s'est mis en valeur. Elle s'est mise en vedette. Saint-Gobain, Michelin et L'Oréal. Vous voyez que Saint-Gobain aujourd'hui cote 151 francs 50 en séance et 150 ensuite contre 147 francs 80. La réunion que doit tenir à la fin du mois de décembre le président de Saint-Gobain Pont-à-Mousson, M. Martin, fera le point des développements de Saint-Gobain Pont-à-Mousson et je crois que la situation qui sera présentée sera beaucoup plus claire et montrera que le groupe maintenant a retrouvé son équilibre. L'autre événement de la séance était la cotation de Cogé-Fimo, une affaire de crédit immobilier. Il n'y a pas que le vison qui fascine les Français, il y a aussi bien sûr l'immobilier. C'est une introduction qui fait beaucoup de bruit et on attend une hausse très importante sur le prix d'offre minimum qui a été fixé à 450 francs. Les principaux actionnaires de Cogé-Fimo étant la Sogenin et la Sovac, ces valeurs évidemment ont progressé aujourd'hui. Vous allez voir le cours de la Sovac mais notez également celui de la compagnie française d'épargne et de crédit. Voici le cours de la Sovac, la CFEC qui aujourd'hui monte également car c'est une affaire qui est aussi spécialisée dans le crédit immobilier, le crédit hypothécaire. Le Réal aujourd'hui se réveille 1910 contre 1905. Le groupe textile Albert Mazurel va éclater. En effet, le groupe Dolphus Mig va reprendre toutes les usines qui fabriquent du linge de maison, du linge de lit, du linge éponge. Grâce à ce regroupement, Dolphus Mig va pouvoir contrôler 25% du marché national du linge de maison tandis que l'autre partie du groupe Albert Mazurel restera indépendant mais un nouveau groupe financier viendra soutenir et conforter en quelque sorte la situation de Mazurel et c'est Réveillon qui prendra une participation de 45% dans la société Albert Mazurel. Voyez qu'il y a eu des hauts, c'est notamment celle des galeries Lafayette, Général des eaux 2 francs aujourd'hui de mieux et les ciments français 3 francs. L'usineur annonce son émission d'action cette émission s'effectuera au pair une action pour 4 anciennes elle commencera le 4 janvier les actions nouvelles seront proposées au pair à leur nominale de 75 francs c'est une augmentation de capital qui avait déjà été annoncée et qui permettra à la société de financer son très important programme d'investissement à Dunkerque. Péchinet également celle-ci ne fera pas une émission d'action bien sûr elle n'en est pas du tout question mais va émettre sur le marché international des obligations pour un montant tout de même assez important 25 millions de dollars 138 millions de francs également pour financer les développements du groupe aussi bien en France qu'à l'étranger et particulièrement aux Etats-Unis. A remarquer que Michelin dont les actions ont monté aujourd'hui et bien les obligations convertibles en actions de Michelin qui avaient été placées dans le public il y a quelques mois ont été introduites en bourse et ce cours d'introduction est très bon puisqu'il est de 499 francs près de 500 francs alors que le prix d'émission était de 480 francs. Les valeurs étrangères sont beaucoup plus discutées encore que les Américaines soient assez bien disposées car hier New York s'est bien redressée en effet la détente sur les taux d'intérêt s'affirme aux Etats-Unis et on s'attend même peut-être à une nouvelle réduction du taux de l'escompte mais il s'agit d'une rumeur. Sur le marché de l'or aucun changement le lingot gagne tout de même 5 francs aujourd'hui à 6725 tandis que le Napoléon perd 10 centimes. Voici les principales nouvelles de la bourse à vous les studios. Merci Gérard Vidalange êtes-vous pour ou contre la vitesse ? Ce soir à 21h information première ouvrira le dossier de la vitesse dans la vie moderne Eliane Victor a imaginé à cette occasion un procès à l'américaine. Deux avocats du barreau de Paris Maître Yves Courneau et Maître Jean-Louis Bredin participeront à l'émission le premier pour attaquer la vitesse et le second évidemment pour la défendre. Chaque avocat produira 4 témoins et des documents filmés. Je vous invite à suivre ce soir le procès de la vitesse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada